Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre La Valse des arbres du ciel de Jean-Michel Ganassia. L'histoire se déroule en 1890 en dehors de Paris et suit la vie d'une jeune femme, Marguerite, âgée de 19 ans. Sa mère étant décédée à ses 3 ans, Marguerite vit avec son père, le docteur Gachet, un homme odieux et indifférent à la vie de sa fille. Elle vit aussi avec son frère, un jeune poète, étouffée par sa vie familiale et par les rôles imposés aux femmes à cette époque, notamment le mariage arrangé par son père avec le fils d'un riche pharmacien et rêve de s'échapper en Amérique. Mais rien ne se passe comme prévu lorsque le docteur Gachet accueille le fameux peintre hollandais Vincent Van Gogh pour soigner ses troubles mentaux en échange de tableaux. Vite, cette rencontre entre Marguerite et Van Gogh devient romantique, bouleversant leur vie. Ce roman conteste l'histoire du suicide de Van Gogh en proposant des alternatives à propos du docteur Gachet, de Marguerite et des tableaux de Van Gogh. Les trois thèmes principaux de ce livre sont les femmes dans la société, l'art et l'hypocrisie. Le livre, Marguerite est caractérisée comme une pionnière du féminisme. Elle l'amante devant les nombreux obstacles mis devant elle à cause de son sexe. Dans ce pays, il n'y a rien de pire que d'être une femme. En effet, elle doit résister à son père qui a décidé qu'elle marierait Georges, le fils d'un riche pharmacien. À travers ses yeux, nous sommes témoins de l'abaissement des femmes à l'époque. De plus, Marguerite a dû se battre pour poursuivre ses études et passer son bac. Elle a aussi dû laisser tomber son rêve de peindre aux beaux-arts. Car comme elle le dit, si jamais une femme arriverait à mettre pied dans la porte entreouverte, je suis sûre qu'il la refermerait avec toute la violence possible qui a brisé l'os, montrant la haine présente dans la mentalité de l'époque. Le second thème, l'art, est présent avec les plusieurs références à l'art dans le livre, la poésie et la peinture. L'art est employé comme moyen de s'échapper. Marguerite passe plusieurs heures par jour recombiant des peintures avant d'éviter son père. De plus, son frère est un poète amateur en secret, car son père n'apprécierait pas son dévouement à la poésie et littérature. Le troisième thème, le mensonge derrière les apparences. En effet, la famille Gachet est un portrait d'une famille dysfonctionnelle. Leur mère est décédée, le père est égoïste et indifférent à la vie de sa famille, la fille a un fort caractère et rejette un futur comme femme et mère, et le fils est un poète en secret. Malgré cette vie malheureuse pour les autres autour d'eux, le peintre est le fameux docteur Gachet, ami des impressionnistes, et la fille est une femme talentueuse et intelligente, et en passait son bac. De plus, ce livre suggère que certains tableaux de Van Gogh vendus au musée d'Orsay par la famille Gachet après sa mort seraient des faux, montrant leur masque, le masque qu'ils portent devant le reste du monde. J'ai beaucoup aimé ce livre, car nous retrouvons un point de vue de Van Gogh intéressant. En effet, nous pouvons observer sa façon de penser, sa vie d'une façon personnelle, à travers des confessions. Ce livre est basé sur des recherches américaines, conteste le suicide de Van Gogh, et est aussi sur des analyses du docteur Gachet, qui suggère que sa description comme mécène des impressionnistes n'est pas toute la réalité. J'ai apprécié ce portrait nouveau du docteur, ainsi que l'ambiguïté présenté dans la vie de Van Gogh, car son histoire de suicide est connue, et l'a contesté, créé une intime qui nous attire dans l'histoire. La recherche et le travail mis dans ce livre nous permet d'approfondir nos connaissances sur ce peintre, et élargir le point de vue. L'écriture est aussi une partie du livre que j'ai adoré, car la description des tableaux et des couleurs nous transporte de façon comme si on voyait le tableau et qu'on vivait dedans. La seule chose dont je n'ai pas aimé dans ce livre sont les personnages, notamment celui de Marguerite, car je ne me suis pas attachée à elle, parce que son caractère et ses manières de faire ne me plaisaient pas. J'ai aussi eu l'impression que l'approche féministe du livre, toutefois importante, était faite d'une façon impersonnelle, par la perspective de quelqu'un qui ne pouvait pas relater. Pour conclure, je recommande beaucoup ce livre, car l'histoire est accessible à tous et permet d'élargir vos connaissances et points de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !